Salut les amis, aujourd'hui je suis super excitée de voir parce qu'aujourd'hui on fait un vrai test des produits de luxe, j'ai deux produits vraiment qui sont très très luxueux et très très chers, donc je les ai tous réunis ensemble pour vous les montrer. D'un côté nous avons la palette par les marques de Nars, j'essaie de vous montrer un tout petit peu sur les côtés, vous pouvez voir à ma fenêtre, dans le reflet en tout cas, dans ce packaging rose, c'est une palette qui s'appelle Nars Summer Unrated Eyeshadow Palette, en tout cas c'est une palette d'hommes aux paupières qui se compose, je n'ai pas montré combien de couleurs elle a, je crois qu'il y a 4 x 4, il y a 16 couleurs, c'est une palette qui se compose en scie, je l'ai déjà utilisée donc ce n'est pas vraiment un crash test, j'ai déjà utilisé cette palette une fois dans ma vidéo unboxing de la box Blissim avec Caudalie, mais aujourd'hui on va faire un vrai test du coup, j'ai déjà une petite idée sur des textures etc, j'ai swatché quelques textures et donc la vidéo va promettre d'être intéressante puisque je la trouve très très jolie cette palette et je pense, un petit spoiler, je la trouve très très réussie, en tout cas ce n'est pas une colorstérie on va dire qui va révolutionner le monde, clairement pas, mais je trouve l'harmonie très très jolie et il y a beaucoup de textures qui sont intéressantes, il y a des textures qui sont pailletées, il y a des mattes de certains en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc aujourd'hui on va faire un look avec cette palette. De notre côté nous avons le highlighter par la marque de Charlotte Tilbury, oui Charlotte Tilbury a eu à retrouver des grâces dans ma vidéo, je vous ai longuement parlé des produits que je n'ai pas envie d'acheter dans ma dernière vidéo, acheter oublier, n'hésitez pas à la checker si vous ne l'avez pas encore vue, donc je me suis retrouvée, je vous le dis ainsi, avec le aléateur dans la gamme Pillow Talk qui s'appelle Romance Live, donc aujourd'hui on va tester cet aléateur, en tout cas je trouve que le packaging est excellent et pour vous raconter une petite histoire, comment je me suis retrouvée avec cet aléateur, il y avait la fête des mers ce week-end là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait aux Pays-Bas, enfin ça vous ne savez pas, mais aux Etats-Unis du coup et aussi aux Pays-Bas, la fête des mers était du coup ce week-end là qui était le week-end passé, aujourd'hui je filme on est mercredi, donc voilà c'était le week-end du 9, en tout cas c'était le dimanche 9 je crois, si ma mère est bonne, en tout cas c'était la fête des mers, on est allé au centre commercial tous les trois et c'est parce que mon mari en fait voulait acheter du coup les lunettes de soleil pour l'été, c'était la saison et il a perdu les siens, il a tendance à perdre des cadeaux etc, des petits produits, donc voilà je crois qu'on les a achetés ensemble, donc voilà il a voulu acheter les nouvelles lunettes de soleil et comme d'habitude il était du coup à la caisse pour payer pour ses lunettes de soleil et moi comme d'habitude je suis allée du coup, vous allez deviner pour regarder le maquillage, comme d'habitude c'est toujours les produits qui m'intéressent en général, si on va dans un centre commercial, vous allez dans un centre commercial, vous savez le type, enfin un type prend-temps où il n'y a que des marques qui sont luxes, il y a Chanel, Bobby Brown, il y a Charlotte Tilbury, enfin Tom Ford, il n'y a que des marques qui sont très très luxes, donc je suis allée au stand de Charlotte Tilbury et j'ai regardé du coup ces produits en fait qu'il propose, il avait du coup la nouvelle collection dont pareil je vous ai parlé dans pas la dernière vidéo mais les vidéos d'avant achetées oubliées, du coup il y avait cette extension de la collection Pilotol qui avait des wand à lighter wand, donc bon ça vous savez déjà ce que j'en pense, si vous ne savez pas regarder mes vidéos, je sais pas, classement de bronzer, genre je pense que la contour wand elle est bien bien bas, dans mon classement en tout cas, rapidement à cause du packaging, pas forcément à cause de la formulation, mais donc voilà j'étais dans le stand, il y avait beaucoup de nouveaux produits et donc j'ai vu ces lighters, je trouvais que le packaging était très très joli, mais je me suis dit non, de toute façon je voulais pas ces lighters, mais quand même, quand même, j'ai voulu les swatcher, et bah quand j'ai swatché ces lighters, c'était un coup de coeur, vous voyez, ça m'arrive pas très souvent, de toute façon j'achète très très souvent le maquillage en ligne, parce que très souvent, soit les produits sont pas en stock, soit les produits faux, les armes, etc, c'est assez compliqué, donc la plupart du temps je commande en ligne pour les avoir aussi rapidement pour une revue, mais là, quand j'ai swatché ces lighters, je me suis dit ça y est, c'est le lighters qu'il me faut, parce qu'en fait, quand je les regardais sur l'image, il m'a paru beaucoup trop rose, mais en fait, quand je l'ai vu du coup en personne, je le trouve vraiment très très joli, il y avait aussi du coup le couard par Chlo Kiburi, il y avait d'autres produits, il y avait, vous savez, des petits lip and cheek produits, ça m'intéressait pas, mais quand j'ai eu cet oléateur, je le voulais, et du coup, mon mari m'a demandé qu'est-ce que je voulais en tant que cadeau pour la fête des mères, parce que maintenant je suis maman, et je me suis dit ça y est, je veux ça, je veux cet oléateur, donc c'est ce oléateur dont on va parler, mais de toute façon, pour moi c'est très très simple, si il y a quelqu'un qui me demande quel cadeau je veux, en général, soit je veux du maquillage, quelque chose qui est précis, soit je veux une carte cadeau dans un magasin de maquillage. Donc je vous ai rapprochés, je vous ai longuement parlé du coup de ma vie, si ça vous intéresse, et donc on va parler de cet oléateur, c'est un oléateur qui est très très joli, comme je vous disais, il est dans la couleur Romance Light, dans cette gamme, il y a deux couleurs, j'ai souhaité du coup une autre couleur qui m'a paru beaucoup trop foncée pour moi, franchement, elle avait, je sais pas, j'avais un tout petit peu peur qu'il y avait, vous savez, une petite trace en fait, un tout petit peu marronnée, etc., si le oléateur, il est beaucoup trop foncé pour vous, en tout cas, quand je regardais la couleur de l'autre oléateur, pour moi, c'était vraiment pas la couleur que je l'ai portée, elle était beaucoup trop sombre en fait, et elle me rappelait, vous savez, la couleur du oléateur dans la palette Bronze, vous savez, qui était sortie dans la collection Bronze, il y a deux ans, par Natasha Denona, et cet oléateur-là, je peux l'utiliser vraiment quand je suis, on va dire, au plus foncé de ma carnation, vraiment au milieu de l'été, quand j'ai vraiment bronzé. Là, c'est vraiment très très joli, mais c'est vrai que pour toute l'année, j'utilise pas un self-sign, je bronze pas, on va dire. Ça, c'est ma carnation habituelle, et je me suis dit en fait que pour ma carnation tout petit peu normale, annuelle, ça sera beaucoup trop foncé, donc j'ai choisi cette couleur, de toute façon, quand je l'ai souhaité, c'était vraiment très très joli. À la base, je voulais pas en fait l'acheter, parce que la couleur me paraissait beaucoup trop rose, mais en fait, pas du tout. Quand vous regardez le packaging, le packaging, il est extrêmement joli, il est extrêmement luxueux, je le trouve vraiment magnifique. Il y a aussi un embrassement, mais comme je vous ai dit souvent, l'embrassement pour moi, ça joue pas vraiment un rôle énorme, parce que je sens que je vais beaucoup utiliser cet éliteur, il est vraiment très très joli, très réflectif. Ce n'est pas un éliteur, si vous aimez les éliteurs qui sont légers, qui ne sont pas trop, ce n'est pas un produit pour vous. Mais par contre, si vous voulez vraiment un éliteur qui est très joli, très réflectif, que ce soit, c'est vraiment le produit pour vous, il est vraiment magnifique. Je viens donc retrouver un pinceau qui est sec, parce que hier, je lavais l'ensemble du pinceau, parce qu'il n'y avait plus aucun qui était propre. Et donc, en général, ce que j'ai fait, je l'ai déjà utilisé une fois, je le mélange en fait tout ensemble. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, enfin en tout cas, j'aime beaucoup le rendu quand on le mélange. Et en soi, voilà, je l'applique du coup sur mon visage. Je n'ai pas appliqué de blush, j'ai juste appliqué un tout petit peu de bronzer crème par Chanel et aussi un tout petit peu de bronzer par Chanel Tilbury. Et donc voilà, je continue à l'estomper, je commence par l'estomper. Et c'est un éliteur qui a, ce n'est pas un éliteur rose en fait, c'est ça dont j'avais peur en fait, c'est que c'est un éliteur qui a, c'est juste une lumière en fait. Ce n'est pas vraiment un éliteur qui est rosé, ce n'est pas un éliteur qui est doré. C'est comme si en fait, il est réflecté juste la lumière et c'est en fait, c'est ça que j'ai vu en le souhaitant en magasin. Je pensais que c'était juste un autre éliteur rose, mais ce n'est pas le cas en fait, il est vraiment très réflectif, il est vraiment très très joli, il accroche beaucoup de lumière, il est extrêmement joli, très très réflectif. Je ne sais pas si vous allez avoir déjà bon avec les lumières, de toute façon, il reflète beaucoup plus, mais même en dehors, il est extrêmement extrêmement réflectif. Et comme je vous ai dit, si vous aimez des éliteurs subtils, je ne pense pas que ça sera un produit pour vous. Mais par contre, si vous voulez un éliteur qui vraiment, qui se voit, qui est très joli, qui est très très fin sur ma peau, il ne souligne vraiment aucune imperfection. Il y a quelques, quelques, quelques micropaillettes, mais franchement, ça ne me dérange pas plus que ça, parce que ça se fond vraiment bien dans la peau. En tout cas, je trouve que si vous voulez un éliteur qui est extrêmement joli, qui est très réflectif, qui est très fin sur la peau, qui est aussi un magnifique cadeau d'ailleurs pour la fête des mères. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je vous fasse du coup mon top des recommandations pour la fête des mères. Je le ferai avec plaisir. En tout cas, c'est une éliteur qui est vraiment magnifique. Et c'est ça, comme je disais, j'ai vu en magasin, je pensais que c'était vraiment une éliteur qui, avec des paillettes, etc., qui n'était pas incroyable. Mais là, en fait, quand je l'ai swatché en magasin et quand je l'ai appliqué du coup pour la première fois un autre jour, j'ai vu tout de suite que c'était un coup de cœur. C'est un magnifique produit, un magnifique cadeau et vraiment un magnifique produit par Charlotte Tilbury. De toute façon, avec les produits par Charlotte Tilbury, je ne trouve pas en fait que Charlotte Tilbury a des produits qui sont vraiment mauvais, qui ne réussissent pas. Mais en fait, souvent, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de produits qui ne valent pas le prix en soi. Ce sont des bons produits, mais ils sont un tout petit peu trop chers par... Enfin, en tout cas, je les trouve un tout petit peu trop chers. Enfin, si vous avez un budget illimité, je ne pense pas que vous allez les trouver très chers, mais si vous avez, on va dire, un budget qui est limité, ou vous ne voulez pas dépenser vraiment que dans les marques de luxe, je trouve que beaucoup de produits sont beaucoup trop chers. Mais je trouve que cette aléateur, il vaut le prix du coup, on l'a acheté pour le prix de 39 euros. Je crois que chez Sephora, ils sont pour 39,50. Mais en tout cas, si je devais repayer pour cette aléateur, j'aurais repayé plein prix parce que je trouve que c'est vraiment un magnifique, magnifique produit. Je rajoute aussi un tout petit peu de blush. Ça, c'est une palette qui est discutée par la marque de Nars. Je vais rajouter du coup le blush orgasme parce qu'on va dire, pourquoi pas, j'ai envie de rajouter un blush qui est assez léger, assez lumineux. J'aime beaucoup ce blush. Il est vraiment très joli. Il rajoute une petite pointe de lumière sur mes joues. Enfin, je vous en parle près très souvent parce que cette palette, elle est discontinuée. Donc voilà, vous ne pouvez malheureusement pas l'acheter. Par contre, il y a une palette qui est disponible qui propose du coup beaucoup plus de texture matte. Il n'y a pas de blush orgasme. Mais ce blush du coup existe dans les lignes permanentes. Donc n'hésitez pas à le checker si ça vous intéresse. On en a donc terminé avec un éliteur. J'essaie de me détacher de ce produit parce que je le trouve vraiment très très magnifique. Je pense que ce sera vraiment mon nouveau produit préféré. Et on va du coup passer à la palette de Nars. Et je vous ai dit en fait dans ma dernière vidéo, j'étais oublié, que j'ai commandé cette palette. Et pourquoi je l'ai commandé ? C'est parce que je... Malheureusement, je suis abonnée au Instagram de la marque de Nars. Et je trouvais que le tuto qu'il proposait, les textures, etc. Je ne sais pas. Ça m'a vendu la palette. Ce n'est pas très très souvent que ça m'arrive. Et je trouve en fait, c'est une très très bonne chose si les marques, par exemple, proposent des tutos. Ils vous montrent comment utiliser la palette. Je trouve que c'est important. Si bien que moi, je peux vous faire des tutos. Je pense que c'est pour ça que YouTube est intéressant. Moi-même, j'adore regarder les vidéos trop à look. J'adore regarder les vidéos de test sur les palettes. C'est vraiment... J'aime beaucoup faire des tutos. Et j'aime beaucoup regarder les tutos. Mais je trouve que beaucoup de marques, en fait, ne proposent pas suffisamment de tutos sur leur Instagram ou de manière générale sur le compte. Et j'aime beaucoup, en fait, regarder les tutos. Et j'aime beaucoup les marques, par exemple, comme Natasha Denona. Natasha Denona propose beaucoup de tutos sur sa chaîne, sur Instagram. Et j'aime beaucoup, en fait, recréer les tutos. Je trouve que c'est intéressant. De toute façon, si je recrée un tuto, moi-même, j'apprends des choses. On n'est jamais trop vieux, comment dire, pour apprendre. Et moi-même, j'apprends au fur et à mesure, du coup, de ma chaîne et au fur et à mesure que je fasse des tutos. En tout cas, c'est une palette qui est composée de 16 couleurs. C'est une palette, comme je vous le disais, avec un color street qui n'est clairement pas révolutionnaire. Mais je pensais, en fait, prendre cette palette avec moi en vacances, parce que je pars en vacances début juin. Et je trouvais que c'était vraiment une gamme qui est très, très jolie. Il y a un magnifique miroir. Et de toute façon, voilà, Nars avec le packaging. Je trouve que leur packaging, à chaque fois, est magnifique. Pareil, les deux palettes d'Oblush, enfin, les deux que j'ai revues sur ma chaîne. Pareil, je les regarde. J'ai vraiment le sentiment que c'est un produit-produit luxe pour lequel j'ai payé. Pour cette palette, je l'ai acheté sur le site de Nars. Elle est pour le moment disponible que sur le site de Nars. Je l'ai acheté au prix de 55 euros. J'avais aucune réduction, aucun bon. Je n'ai pas réussi à en preuve. Et en tout cas, voilà, je voulais vraiment cette palette. Je trouvais que le Instagram de la marque de Nars me l'a vendue. Et aujourd'hui, ce que je pensais faire, en fait, je pensais vous montrer, du coup, comment j'ai réussi à faire le look dans ma vidéo achetée oubliée. Vous savez, le look bleu que, pareil, j'ai posté sur Instagram. Mais je ne vais pas, du coup, réutiliser les mêmes couleurs, puisque je trouve que ce n'est pas très fun. Et du coup, avec cette palette, je pensais peut-être recréer, en tout cas, montrer les étapes que j'ai fait, en fait, dans mon look précédent bleu. Je commence donc par cette couleur. Comme je disais, j'ai déjà utilisé cette palette une fois, mais j'ai vraiment fait un look très, très sans, parce que je n'avais pas trop le temps. Mais donc aujourd'hui, on va créer un tout petit peu quelque chose, un tout petit peu plus intéressant. Je filme aujourd'hui en journée, ce qui est plutôt rare. De manière générale, je filme plutôt en soirée. Mais mon fils était beaucoup trop fatigué aujourd'hui. Aujourd'hui, on est allé faire sa première vaccination et voilà. Il était fatigué, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées pour lui. Donc, il dort en ce moment. J'espère qu'il va dormir jusqu'à ce que j'ai le temps de finir ma vidéo. En tout cas, je vous ai filmé aussi la vidéo où je vous parle, en fait, quand je filme, mais essentiellement, en fait, je filme quand il dort. Donc, c'est aussi mon moment pour profiter un tout petit peu de maquillage. J'ai beaucoup créé des looks. Donc, comme je disais dans mon autre vidéo, je ne sais pas quand je vais la poster, mais voilà, c'était une vidéo quand je me suis maquillée, en fait. En même temps, avec la palette Jeffree Star Glam et la palette Cream May Tess, je trouve les deux palettes qui sont très, très complémentaires. Du coup, j'ai fait trois looks avec vous. À un moment, ça va venir. Je ne sais pas encore quand, parce que j'ai d'autres vidéos que je prévois de faire. En tout cas, je vous disais que voilà, pareil, je filme soit en soirée, soit en journée, quand je dors, mais donc voilà, il n'y a pas trop de mystère. Mais le maquillage, pour moi, c'est aussi un moment de détente. J'adore faire le maquillage, j'adore aussi faire des vidéos. Donc, je trouve que c'est super important de prendre du temps pour soi. Et c'est en me maquillant et en faisant des vidéos que je prends du temps pour moi. Sur le même pinceau, je prends cette couleur. Donc, j'ai déjà posé ma première couleur. Et ensuite, je vais estomper, du coup, la première couleur qui était plus sombre avec une couleur qui est plus claire. Là, on est juste en train de préparer notre base. Et ensuite, on va faire un cas de crise. Je ne fais pas très, très souvent en cas de crise, mais je trouvais qu'avec un autre look, ça marchait vraiment bien. En fait, c'est comme ça que la personne qui a créé le look à l'origine qu'elle a fait. En tout cas, je suppose qu'elle l'a fait parce qu'elle n'a pas pris un poste de tuto. Mais je suppose, en le regardant attentivement, je suppose que c'est ce qu'elle a fait. Et en tout cas, je ne fais pas très, très souvent des cas de crise parce que je trouve que ça prend du temps. Et ce n'est pas la technique que je trouve... Je ne sais pas, je la trouve jolie de temps en temps, mais je ne le fais pas très, très souvent parce que je préfère faire quelque chose en tout plus plus léger au niveau de maquillage. C'est vrai que je ne me prends pas trop la tête avec des cas de crise multicolores, etc. Même si je peux en faire, mais donc voilà. Je vais vous montrer du coup les étapes, mais maintenant, je suis juste en train de bâtir les couleurs dans mon creux. Avec le mélange des deux couleurs que je viens d'utiliser, je vais juste... Je vais juste, comment dire... Fermer ici mon regard. Je vais du coup tracer approximativement là où j'ai envie de finir mon maquillage. Je n'ai pas envie de descendre trop bas. Mais en même temps, je n'ai pas envie de faire une base qui est beaucoup trop foncée ici parce qu'aujourd'hui, enfin, on va tracer un trait de liner avec la couleur qui est la plus sombre de cette palette. Donc, je ferme ici mon maquillage et on va dire que j'ai une ligne approximative là où ça se termine. Je prends maintenant cette couleur. Comme je l'ai mentionné dans mon post Instagram, je n'ai pas filmé du coup le look bleu parce que de toute façon, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Et comme je ne suis pas sûre si je vais réussir à créer un look, je préfère déjà le créer pour moi et ensuite vous le montrer parce que voilà, maintenant, ça va beaucoup plus rapidement par rapport à quand je le crée. Je crois que j'ai passé une heure à le faire. Et du coup, c'est plus simple du coup maintenant. Je peux vous montrer, on va dire, beaucoup plus rapidement ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train d'approfondir du coup mon creux avec la couleur la plus foncée de cette palette. Maintenant, je vais faire en cas de grise et pour ça, je vais utiliser le concealer par la marque de Dior. Et ce que je fais, je l'applique en général. Je le regarde, je regarde vers le haut et comme ça, j'ai une frontière là où je dois l'appliquer et j'en rajoute juste un tout petit peu. J'ai fermé mon concealer et avec un pinceau long et plat, j'étale du coup toute la matière que j'ai. De toute façon, si ce n'est pas assez précis, je peux toujours rajouter un tout petit peu de concealer. Pareil, je ne vais pas faire un cas de grise qui est beaucoup trop trop précis parce que je trouve que je n'ai pas trop trop besoin d'en faire. Mais c'est juste pour avoir une base, enfin un tout petit peu plus collante pour poser les couleurs ensuite. Et comme j'ai fait dans mon autre maquillage, vous pouvez faire votre cas de grise, enfin vous pouvez faire un demi-cas de grise qui s'arrête jusqu'ici ou vous pouvez du coup l'étirer, on va dire, jusqu'ici. Moi, je vais l'étirer un tout petit peu, on va dire, presque jusqu'à la fin de mon creux, enfin de toutes les couleurs que j'ai posées. Je rajoute un tout petit peu de concealer si j'ai l'impression que j'ai envie de préciser du coup ma forme. Et je le fais toujours avec le même pinceau plat. J'aime beaucoup ce concealer par dur parce que je trouve qu'il est assez clair pour moi et je trouve qu'en fait sur cette couleur, comme elle est un tout petit peu trop claire pour moi, enfin elle n'est pas vraiment trop claire, je peux l'utiliser, mais c'est une couleur de concealer qui est un peu claire. Si je devais choisir à nouveau un concealer par dur, je pense que j'aurais pris en 0.5 et pas en N dans ce concealer. Donc voilà, j'étale un tout petit peu mon concealer et je l'estompe un tout petit peu avec mon doigt. Je prends maintenant cette couleur. Je dirais que cette couleur c'est en satin et du coup je l'applique là où j'ai posé mon concealer. Comme je vous montre juste en fait les étapes aujourd'hui, on fait un cas de crise qui est plutôt soft, qui est plutôt nude. Donc je pose cette couleur sur l'ensemble du concealer que je viens d'appliquer. Avec le pinceau précédent et les deux premières couleurs, je précise la forme et j'approfondis mon cas de crise. Je prends ensuite cette couleur. Avec un petit pinceau, j'utilise un trait de liner. On passe maintenant à la partie la plus fin du maquillage et je vais prendre cette couleur pailletée qui est rose. Avec ce pinceau qui est sec, je le trace du coup tout au long du coin en terne et je le connecte au trait de liner que j'ai arrêté du coup au milieu de mon oeil. Et je le descends aussi un tout petit peu vers le bas. Cette couleur s'applique extrêmement bien. C'est une couleur qui est très très pailletée et avec un pinceau sec, c'est assez incroyable comment il s'applique. De toute façon, cette palette, elle est magnifique. Elle est très qualitative. Je n'ai pas eu de problème avec des couleurs. J'ai utilisé, on va dire déjà, la plupart des couleurs dans cette palette. C'est une palette super qualitative, super jolie. Pour mon bas de paupières, je vais mélanger cette couleur-ci et cette couleur-ci. Toujours le même pinceau, je trace la couleur violette qui est la moins poilletée tout au long de ma pousse des cils en bas de paupières. Ensuite, avec la couleur qu'on a appliquée, je l'applique très très peu et je diffuse du coup ces paillettes un tout petit peu plus loin. C'est comme ça en fait, je les fais aussi dans mon autre look. Je les diffuse pour donner ce look un tout petit peu de paillettes diffusées. Si vous maquillez plus pour le bureau, vous n'avez pas envie de les baisser beaucoup trop bas. Vous pouvez vous arrêter du coup à la couleur violette. Mais je descends un tout petit peu les paillettes. Voici donc le maquillage final avec les produits que j'ai testés. De toute façon, on en a qui a testé que deux. Mais je trouve que tous les produits sont vraiment réussis. Pour revenir à la palette de Nars, je trouve que la palette, elle est vraiment magnifique. Je trouve qu'elle est vraiment très très facile à utiliser. Vous avez une gamme qui est assez basique et facile à utiliser. De toute façon, avec Nars, je ne pense pas qu'ils vont faire des maquillages qui sortent de leur zone de confort. Ils font beaucoup de palettes qui sont nudes et c'est un tout petit peu leur esthétique. Et j'aime beaucoup aussi ce type d'esthétique. En tout cas, je trouve que la palette est très très réussie. Si je devais repayer pour cette palette 55 euros, franchement, je l'aurais fait sans regret. parce que je trouve que les couleurs mattes se travaillent très très bien. Ce ne sont pas des couleurs mattes qui sont les plus originales, mais ils se travaillent bien. Ce sont des couleurs mattes qui sont faciles à utiliser. Ils s'estompent bien les uns dans les autres. Vous avez vu, j'ai mis vraiment très très peu de temps pour estomper mon creux de paupières, pour l'approfondir. J'aime beaucoup l'addition de cette couleur qui est un peu plus foncée. Celle-ci, ce n'est pas vraiment en mat. Je ne dirais pas que c'est en mat. Je dirais que c'est plus en satan par rapport à ces quatre mattes. Mais pareil, la couleur s'estompe vraiment sans effort. Je peux la rajouter du coup sur les autres couleurs. Et voilà, toutes les couleurs marchent très très bien. Et pareil, mention spéciale pour les deux couleurs pailletées. Elles sont magnifiques. J'ai appliqué celle-ci avec un pinceau sec. Celle-ci, j'ai appliqué l'autre jour. Je crois que je l'ai appliqué avec le doigt. Pareil, elle s'estestompée sans problème. Je trouve que les deux couleurs sont magnifiques. Très très réflectives, très pailletées. Et je dirais que vraiment, Nars avec cette palette, ils ont encore amulé leur qualité. C'est vrai que j'ai essayé qu'une seule palette, qui était Summer Saustice par la marque de Nars, qui était la palette de neuf couleurs. Mais celle-ci, je trouve que vraiment, j'ai une largement meilleure expérience. Je trouve que les textures sont vraiment beaucoup plus originales. Et je me vois utiliser cette palette beaucoup plus souvent. Et je veux vraiment la prendre pour la palette, en tant que palette unique, pour mes vacances d'été. Et donc, pour le highlighter, pareil, je trouve que c'est un produit qui est magnifique. Comme je vous l'ai déjà essayé. Je trouve que c'est un produit qui est vraiment très très joli. De toute façon, à commencer par le packaging, le packaging, il fait très luxe. J'aime beaucoup l'addition du miroir. J'aime beaucoup tout le compact. En fait, il est très très bien fait. Je trouve que vraiment, on paye pour la qualité. Et je trouve que ça fait partie du coup des produits de Shadow Tilbury qui valent en fait leur prix. Tout comme le bronzer que j'utilise vraiment quotidiennement. Enfin, tous les jours. Presque dans toutes mes vidéos. Dans toutes mes vidéos, j'utilise le bronzer par Shadow Tilbury. Et ce produit, c'est exactement pareil. Je me vois utiliser très très souvent cette couleur. Ce n'est pas une couleur qui est rose. Ce n'est pas une couleur qui est pailletée. Ce n'est pas une couleur un tout petit peu spécifique. C'est vraiment une couleur qui attrape la lumière, qui vous fait vraiment un effet de glow, qui est très sophistiqué, qui s'applique très très bien sur la peau, qui ne souligne pas d'imperfection. En tout cas, je ne le vois pas qu'il y a quelques quelques paillettes. Mais vraiment, elles ne sont pas du tout visibles. En tout cas, j'aime beaucoup les fiés. Je vous recommande ce produit. D'ailleurs, les deux produits, je vous recommande. Je trouve que les deux produits sont magnifiques. Si vous avez eu un oeil sur ce produit ou sur la palette d'Ounars, je vous les recommande sur les airs. Je pense que vous allez les aimer. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et j'espère que cette revue vous a été utile. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà l'un ou les deux ou aucun de ces produits. Ça m'intéresserait du coup de connaître votre avis sur ces produits si vous en avez déjà acheté un ou si vous ne comptez pas les acheter. C'est aussi très très bien. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si ça a été le cas ici cette fin de vidéo. Si ma vidéo a été utile. Sinon, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye !